Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la méthode Beauchère. Aujourd'hui, nous allons voir un ensemble de syllabes qui se terminent par la lettre F et par la lettre L. Voici la page consacrée aux syllabes qui se terminent par la lettre F et par la lettre L. Ici, on a I suivi du F. I-F se prononce IF. Plus loin ! O-U-F O-U-C-U suivi du F, cela donne OUF. Plus loin ! E-U-F E-U-C-E suivi du F, cela donne OUF. Plus loin ! O-I-F O-I-C-OI suivi du F, cela donne OUF. Plus loin ! A-U-L A-U-C-O A-U-C-O suivi du L, cela donne OUF. Plus loin ! O-U-L O-U-C-U suivi du L, cela donne OUF. Plus loin ! E-U-L E-U-C-E suivi du L, cela donne OUF. E-U-L Et enfin ! O-I-L O-I-C-OI suivi du L, cela donne OUAL. Donc, on va répéter cet ensemble de syllabes. Cela donne OUF et OUF. L'A-C-É. OUF, LASSÉ, IF, OUF, 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 OUL, OULE, OULE, OULE. Au-dessus, nous allons voir un exemple de mot Paul Dans Paul, on entend bien le son ol Que l'on voit ici Paul, ol A un manteau, neuf Dans neuf, on entend bien le son oeuf Oeuf, neuf En dessous, on a un if Un if, c'est cet arbre Juste en dessous, encore, on a une feuille de tilleul Dans tilleul, on entend bien le son oeuf Tilleul Et encore en dessous, on a le mot canif Et dans canif, on entend bien le son if Très bien, maintenant ce que l'on va faire C'est faire la première ligne de syllabe Avec les mots, puis les phrases Nous allons maintenant commencer par la première ligne de syllabe S avec OI et F OI, c'est OUA, suivi du F, cela donne OUAF Donc S et OUAF, SOIF Plus loin N avec EU et avec F EU, c'est E, suivi du F, cela donne OEF Donc N et F, 9 Plus loin P avec OI, avec L OI, c'est OUA, suivi du L, cela donne OUAL Donc P et OUAL, POIL politiquement Quiiiul PL HAVE C P avec OU et F OU, c'est OUÌ, suivi du L, cela donne OL S et OL, SEUL Plus loin, P avec OU et avec F OU c'est OU, suivi du F cela donne OUF Donc P et OUF, POUF Et enfin T avec OU et avec L OU c'est OU, suivi du L cela donne OULE Donc T et OULE, TOULE Très bien, maintenant on va refaire cette ligne sans Z Soif, Neuf, Poil, Vif, Seul, POUF, TOULE Très bien, maintenant on va faire cette ligne L apostrophe, L apostrophe se prononce L, ça ne change pas Suivi du E accent aigu, E accent aigu c'est E Donc L et E, LES, C et U, Q, R avec E, U, I, L E, U, I, L se prononce OUIL Donc R et OUIL, REUIL Donc ce mot va se lire L'écureuil, plus loin V avec IF, IF c'est IF, V et IF, VIF, plus loin S avec A, U, A, U, A, U c'est O Donc S et O So, T et I, TI Deux L, les deux L se prononcent Y Avec le E cela donne Y Donc ce mot va se lire So, T, I, Y Plus loin S avec U, R U, R c'est UR S et UR Sur, plus loin L et A, LA Plus loin BR, BR, BR c'est BR Avec A, N A, N c'est EN Donc BR et EN BRAN CH, CH c'est CH Avec le E cela donne CH Donc ce mot va se lire BRANCHE BRANCHE On relit la phrase L'écureuil, vif, sautille sur la branche L'écureuil, vif, sautille sur la branche Les mots suivants UN, UN c'est UN Plus loin CH, CH c'est CH Avec le E cela donne CH V avec AL AL c'est AL V et AL VAL Donc ce mot va se lire CH, VAL CHEVAL Plus loin R avec E accent aigu E accent aigu c'est E Donc R et E RÉ T avec IF IF c'est IF T et IF TIFF Donc ce mot va se lire RÉ RÉ TIFF RÉTIFF Donc cet ensemble de mots c'est UN CHEVAL RÉTIFF UN CHEVAL RÉTIFF Maintenant on va relire cette ligne sans Z L'écureuil, vif, sautille sur la branche L'écureuil, vif, sautille sur la branche UN CHEVAL UN CHEVAL RÉTIFF UN CHEVAL RÉTIFF La ligne suivante D et U DU Plus loin P avec OIL OIL c'est OI et L OAL Donc P et OAL POIL Plus loin N avec OIR OI c'est OI Suivi du R cela donne OIR Donc N et OIR NOIR Donc cet ensemble de mots c'est DU POIL NOIR DU POIL NOIR La phrase suivante L et E LE Plus loin M et A MA L et A LA D et E DE Donc ce mot va se lire MALADE MALADE Plus loin La lettre A Donc A Plus loin B et U BU Plus loin L et E LE Plus loin P avec UR UR c'est UR Donc P et UR PUR G et A GA T avec IF IF c'est IF donc T et IF TIF TIF Donc ce mot va se lire PUR GA TIFF PURGATIF Plus loin D et U DU Plus loin D avec OC OC se prononce OC Donc D et OU Donc D et OUQ DOC T avec E U R E U R se prononce EUR Donc T et EUR TER Donc ce mot va se lire DOC TER DOCTOR On relit la phrase C'est LE MALADE A BU LE PURGATIF DU DOCTOR Très bien Maintenant on va refaire cette ligne sans aide DU POIL NOIR DU POIL NOIR DU POIL NOIR PURGATIF DU DOCTOR Le malade a bu le purgatif du docteur Très bien La ligne suivante L et A LA Plus loin P avec O I N O I N C'est OIN Donc P et OIN POINT T et E TE Donc ce mot va se lire POINT TE POINT Plus loin D et U DU Plus loin C et A CA N avec I F I F C'est IF N et IF NIF Donc ce mot va se lire CA NIF CA NIF On relit cet ensemble de mots C'est LA POINTE DU CA NIF LA POINTE DU CA NIF Les mots suivants L et E L et E Plus loin D avec E U I L E U I L Se prononce OUIL D et E OEF VOIEF Les mots suivants, P avec A, U, L, A, U, L se prononce Ol, donc P et Ol, Pol, plus loin, V avec I, E, N, I, E, N c'est Yen, donc V et Yen, Bien. D, R, D, R c'est DRE, avec le A cela donne DRA, donc ce mot va se lire Viendra, Viendra, plus loin, S avec E, U, L, E, U, L se prononce Ol, donc S et Ol, Seul, donc on va relire cette phrase, c'est Paul viendra seul, Paul viendra seul. Très bien, on va refaire cette ligne sans aide. La pointe du canif La pointe du canif Le deuil du veuf Le deuil du veuf Paul viendra seul Paul viendra seul Très bien La ligne suivante UN, UN c'est 1, plus loin B avec ON, ON c'est ON, B et ON, BON, plus loin M et O, MOT, T avec IF, IF c'est IF, donc T et IF, TIFF Donc ce mot va se lire MOTIF, MOTIF, donc cela donne un bon motif Les mots suivants U avec N, E, N, E et U ça donne UNE Plus loin F avec E, U, E, U c'est E, donc F et E, FE, ILL, ILL, ILL c'est Y, avec le E cela donne Y, donc ce mot va se lire FEUIL, 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 plus loin D avec E, D avec E, D et E, DE, plus loin T et I, TI Ici on a deux L, deux L se prononce Y, avec E, U, L, E, U, L se prononce EUL, donc Y et EUL, ILL Donc ce mot va se lire TIEUL, 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 cela va donc donner une feuille de TIEUL La phrase suivante L et E, LE, plus loin F avec AC, AC c'est AC, F et AC, FAC T avec E, U, R, E, U, R c'est EUR, T et EUR, TEUR Donc ce mot va se lire FAC, TEUR, FACTEUR Plus loin, la lettre A, donc A, plus loin S avec O, I, F O, I, F va se lire WAF S et WAF, SOIF Donc on relit la phrase, c'est LE, FACTEUR, A, SOIF Très bien Maintenant on va refaire cette ligne sans Z UN BON MOTIF UN BON MOTIF U, NE, FEU, JEU, DE, TI, YEL Une feuille de TIEUL LE, FACTEUR, A, SOIF Le facteur A, SOIF Très bien Maintenant on va faire la ligne suivante L et E, LE, plus loin V et I, VI GN, GN c'est NG Avec le E, cela donne NG R avec O, N O, N c'est ON R et ON, RON Donc ce mot va se lire VI, GN, RON VIGNERON Plus loin AC, AC se prononce AC T avec I, F I, F c'est IF T et IF, TIFF Donc ce mot va se lire AC, TIFF ACTIFF Plus loin S avec O, I O, I c'est O, A, S et O, A, SOI GN, GN c'est NG avec le E, cela donne NG Donc ce mot va se lire Donc ce mot va se lire SOI, GN, SOI, NG Plus loin S et A, SA Plus loin V et I, VI GN, GN c'est NG Avec le E, cela donne NG Donc ce mot va se lire VIGNE Plus loin D et U, DU Plus loin M et A, MA T avec I, N I, N c'est UN T et UN TIN Donc ce mot va se lire MA, TIN MATIN Plus loin A, U A, U c'est O Plus loin S avec O, I, R O, I, R se prononce OIR OIR Donc S et OIR SOIR Très bien Donc la phrase C Le vigneron actif soigne sa vigne du matin au soir On relit la phrase maintenant sans aide Le Très bien ! Maintenant, on va faire la dernière ligne. R et A O, U, L O, U, L se prononce Oul Donc cela donne Ra, Oul, Raoul, c'est un prénom. A, accent grave, accent grave se prononce A, ça ne change pas. Plus loin ! S avec O, N O, N c'est ON, S et ON sont. Plus loin ! R avec E, accent aigu, E, accent aigu c'est E Donc R et E, RÉ V avec E, I, L E, I, L se prononce EI Donc V et EI, veille Donc ce mot va se lire RÉ Veille Réveille Plus loin ! R et E RE J avec O, I, N O, I, N c'est OIN J et OIN JOIN DR DR c'est DR avec le A cela donne DRAS Donc ce mot va se lire RE JOIN DRAS REJOINDRA Plus loin ! J et U JU EL avec I, E, N I, E, N c'est IEN EL, IEN LIEN Donc ce mot va se lire JULIEN JULIEN C'est un prénom Plus loin ! A, accent grave Accent grave ne change pas le son du A donc c'est A Plus loin ! S avec O, N O, N c'est ON S et ON SON Plus loin ! TR TR c'est TR avec le A cela donne TRA V avec A, I, L A, I, L c'est AIL donc V et AIL VAIL Donc ce mot va se lire TRA VAIL TRAVAIL Très bien ! Donc la phrase C Raoul à son réveil rejoindra Julien à son travail Très bien ! On va refaire cette ligne sans aide RA OULE A SON RÉ RÉVEIL 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 JOIN DRAS JU LIEN A SON TRA VAIL Raoul à son réveil rejoindra Julien à son travail et voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos !